Bonsoir à tous et bienvenue sur l'épisode 11 de Star Wars The Old Republic et on continue cette aventure après la fameuse famille Grattan. Je peux pas retourner. La fameuse famille Grattan assez atypique dira-t-on et donc on continue le périple notamment là pour l'instant on se comprend sur l'histoire principale puisqu'il ne reste plus que ça à faire en tout cas dans l'ordre des priorités en tant que mission guidée par le jeu il ne reste plus que ça à faire. Il reste bien sûr les succès qui consistent en des chasses, des lieux à découvrir, des holocrons, des datacrons, des éléments d'histoire etc etc mais ça c'est toujours à la fin de la planète. On n'a fait qu'une avant mais voilà ce sera toujours comme ça. Cela dit, d'abord on va aller à... Alors attend, où est-ce qu'ils sont ? Initiation, voilà. Speeder du complexe des Revanites. Il faut que j'aille par là-bas. Destination, ici. Bon séjour. Amène-moi là-bas. Donc voilà, on se concentre pour l'instant sur l'histoire principale. Normalement l'histoire principale est censée nous dévoiler la map, les différents lieux etc mais vu que j'ai déjà fait tout ce qui est mission secondaire sur la planète et découvrir les différents lieux. Bah c'est déjà fait donc on peut rusher. On peut aller au maximum, aller au plus vite. C'est pas plus mal comme ça on reste bien concentré dans l'histoire, dans notre personnage etc. Et là on se dirige vers une rencontre qui pourra peut-être être décisive pour la personnalité des personnages. Il prend de plus en plus de décisions lumineuses depuis sa rencontre avec ce fameux maître Sith. Il disait comme quoi la paix peut être la solution pour les Sith. Qui a un peu perturbé le personnage. Il s'en est un peu inspiré d'une certaine manière sur certains points. Et donc là on nous a demandé d'intégrer l'ordre de Révan. L'ordre de Révan qui serait selon la personne qui nous a donné cette mission corrompu par un côté lumineux. En tout cas leur maître. Donc voilà ça pourrait être une rencontre intéressante pour notre personnage. Et peut-être le faire pencher un peu plus du côté, moins du côté obscur. Tout en restant un site. Bien sûr je n'en ferai pas un Jedi. Ça il n'y en est pas de question parce que c'est juste trop marrant de pouvoir coucher avec l'ex-femme du mec qu'on vient de tuer et de le dire devant son fils. Vous seriez perdu dans la jungle ? Je compatis à votre sort. Cependant il nous est impossible de vous venir en aide. Nous n'avons ni nourriture ni eau à vous offrir. Vous ne trouverez rien ici. Et les étrangers ne sont pas les bienvenus. Vous feriez mieux de partir. Et si je te montre ça ? Quelqu'un m'a donné ce symbole. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Je n'en suis pas certain. Ah, vous avez le symbole. Quelqu'un doit avoir une grande confiance en vous pour vous envoyer à nous. Bienvenue dans l'ordre de Révan initié. Bienvenue dans votre nouvelle vie. Et où est-ce que nous sommes ? Quel est cet endroit ? Cet endroit est notre refuge, édifié par le maître et protégé par les fidèles. Ici, nous laissons de côté nos devoirs envers l'Empire. C'est ici que le maître nous guide à travers les mystères de Révan, celui qui commença Jedi, puis se tourna vers les Sith avant de devenir bien plus. Intéressant. Qu'est-ce que cela signifie ? Pour quelle raison un Jedi rejoindrait-il les Sith ? Et qu'est-ce que vous voulez dire par bien plus ? En tant que Jedi, Révan fut un guerrier qui massacra des armées. En tant que Sith, Révan fut un professeur qui forma des milliers d'apprentis. Au final, Jedi comme Sith se sont retournés contre Révan. Mais au lieu d'être détruits, Révan vécut une seconde naissance. Euh... Comme Obi-Wan ? Qu'est-ce que vous voulez dire par une seconde naissance ? Qu'est-il advenu de Révan ? Révan a été privé de tout pouvoir, privé de sa vie, de ses souvenirs, et abandonné à son sort. Et pourtant, Révan a réappris à user de la force. Le nouveau Révan détruisit les Jedi et les Sith, puis arriva sur Dromund Kass. Bien qu'il termina sa vie ici, le maître sut la préserver, afin que nous puissions en tirer des leçons. Euh... D'accord. Ça peut être intéressant. Donc oui, c'est effectivement une opportunité d'apprenti ma puissance. Mais... Euh... Euh... Mais l'empire, il vous déteste. Ça n'explique pas pourquoi les Sith vous prennent pour des héritiers. Voilà, exactement. Le Conseil noir considère nos croyances comme une menace envers son pouvoir. Ce n'est peut-être pas tout à fait faux. Mais si le Conseil échoue, ce sera par excès de faiblesses. Révan maîtrisait le côté lumineux et le côté obscur. La guerre et la paix. Ça m'intéresse. Nous cherchons à emprunter le même chemin. Ça je veux. Prenez part à nos rites. Empruntez le chemin de Révan vers la grandeur. Réussissez. Et vous obtiendrez le droit de nous rejoindre. Euh... Excellent. Eh bien, j'ai hâte d'apprendre. Vous trouverez autour de vous de nouveaux enseignants. Des Révanites ayant passé leur vie à restaurer l'œuvre de Dark Révan. Discutez avec eux. Accomplissez les tâches qu'ils vous confieront. Lorsque vous aurez terminé, revenez me voir. Et vous recevrez vos ultimes leçons du maître en personne. Oui. C'est très 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 intéressant. Parce qu'au final, ça rejoint ce que je disais. Euh... Il y a deux épisodes, je crois. Et ça pourrait être... Euh... Effectivement, une bonne opportunité. Et le personnage se pose ses questions. Le personnage se pose ses questions. Euh... Le mec qui est en hologramme. T'es tellement sûr de lui. Et tout ça. Et là, ils ont l'air aussi. Révan a détruit les Jedi. A détruit les Sith. Donc, comme je disais dans la philosophie, c'est que... Pourquoi apprendre un côté ou l'autre ? Pourquoi ne pas apprendre les deux côtés pour les maîtriser tous les deux, justement ? En étant bien plus fort que ceux qui n'en maîtrisent qu'un. Puisqu'on connaît les faiblesses. Mais on a à la fois les forces des deux et qui s'associent. Et on connaît les faiblesses des deux côtés. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Pour des personnages qui cherchent une certaine puissance. Une certaine gloire. Venez. Approchez. Vous faites partie des initiés qui souhaitent rejoindre notre ordre. Et c'est une bonne chose. Mais dites-moi. Puisque vous êtes là pour l'ordre de Révan. Seriez-vous prêts à mourir pour nous ? On va dire oui. Si c'est ce dont l'ordre a besoin. Tant d'enthousiasme. Mais bien moins de sagesse. Réfléchissez bien. Car tout Révanite se doit d'affronter une épreuve de mort. Tout comme Révan est mort par la main des Jedi et des Sith. La mort a libéré Révan. Le laissant dégager de tout serment et de toute promesse. Elle a pavé sa route vers la Renaissance. La mort vous libérera-t-elle de votre passé ? On verra. D'une manière ou d'une autre, je suis prêt à le découvrir. Devant nous se trouve un chemin. Au-delà de ce chemin se trouve une caverne. Une caverne dédiée à Dark Révan. Certains initiés tombent en chemin. Certains initiés sont réduits en charpie par les choses qui rôdent dans la caverne. Mais les initiés qui survivent se voient offrir une seconde naissance. Ils sont refaçonnés. Continue. Je veux en savoir plus. Allez-y. Et vous verrez. Le chemin est ici. Quant à la caverne, ce sera un défi plus intéressant. Très bien. Je comprends. Partez. Libérez-vous de la vie que vous vous êtes faite. Les choix insignifiants, les erreurs, les serments. Tout sera balayé. Ce sera terrible. Ce sera glorieux. Lorsque l'exploit a été accompli et que vous aurez atteint le fond de la caverne, revenez à moi. Je vais faire ça. Vie est mort. C'est joyeux comme mission. J'ai esquivé tous ces lézards. Ah ouais, mais est-ce que je me dirais que j'avais raison ? Oui, oui, je suis bien le fond. Merde. Personne ne t'a référé à se frotter à nous maintenant. Faut des petits bruits tout mignons. Catalyseur haute fréquence de Tantooine. Bon, je n'ai pas besoin du catalyseur. Celui-là, je ne pense pas qu'il nous serait passé tranquille. Eh, mais reviens ! Ok, j'ai compris. Il va falloir passer sur tout ce qui passe. C'est vrai. Ah, elle veut me parler en privé. Il va falloir aller en Cantina. C'est un mot. Tantique. Elle veut me parler en Cantina. C'est par son. C'est un mot. C'est un mot. Il va falloir aller en Cantina. C'est un mot. C'est un mot. C'est un mot. Sous-titrage ST' 501 On parlera à la prochaine occasion Bon, il est classe, mais... Wow, qu'est-ce qu'il m'a fait ? Bon, ben, je suis revenu. Je suis encore en vie. Vous êtes de retour, dégoulinant du sang de la Matrice. Vous voici nés à nouveau. Votre ancienne vie, tout ce que vous étiez, tout est mort. Enterré dans cette caverne. Je suis complètement perdu. Dans la caverne, vous êtes mort. Celui qui se tient devant moi est un être nouveau. Dites-moi ce que vous ressentez. Vos obligations ont disparu. Votre passé n'est plus un fardeau. Comment percevez-vous le monde après cette renaissance ? J'ai l'impression de n'avoir jamais tué auparavant. Vous avez fait du bon travail. Et je suis fier que vous ayez commencé votre nouvelle vie en tant que Révanite, en choisissant de faire acte d'allégeance envers nous. Prenez ce présent pour vous guider dans votre nouvelle vie. Il vous rappellera ce que vous êtes devenu. Partez à présent. Et puisse la Force vous grandir. Oh, grosse grosse ceinture. Ladra. Qu'est-ce que tu veux ? Approchez. Parlons ensemble. Nous sommes tous des élèves de Dark Révan, et j'apprécie la compagnie des initiés. Je me souviens du temps où j'étais comme vous. Je me souviens de mes épreuves. Et de la joie de tuer au nom du maître. Vous avez beaucoup de chance. Pas de question. Est-ce qu'il réclame vraiment du sang, mais c'est bizarre ? Ça arrive souvent que le maître demande à ce que quelqu'un soit tué. Le maître n'a pas à demander. Il m'a confié la responsabilité de juger de ce qui est nécessaire. Je suis Ladra, autrefois assassin personnel d'un seigneur Sith. Je suis désormais la protectrice sérénissime du maître et de ses disciples. Je songe aux enseignements de Révan lorsque j'exécute les intrus et les hérétiques. Mais je guide également les initiés, et je participe aux choix de leurs épreuves. Et est-ce que tu me guideras ? Votre sagesse doit être immense, Ladra. Vous acceptez de la partager ? Évidemment. C'est ma façon à moi d'honorer le maître. Toute initiation de Révanite comprend une épreuve rituelle permettant de lier l'initié à Révan. La vôtre sera très particulière. Vous allez retrouver le masque de Dark Révan. Celui qu'il portait après être devenu un Sith. C'est un puissant symbole de sa grandeur, perdu depuis bien longtemps. Est-ce que c'est bien nécessaire ? Je suis obligé de faire ça pour rencontrer le maître ? Bien sûr. Le maître n'a pas de temps à perdre avec les novices. Vous devez terminer votre initiation. Le masque fait partie d'une collection d'antiquités que possède mon ancien mentor, le seigneur Sith Grattan. Il doit être arraché des mains de cet hérétique, dans un déluge de sang et de mort. Pourquoi s'intéresser à cet objet ? Je lui offrirai une place d'honneur au sein de ce complexe, bien sûr. Ainsi, tous les Révanites pourront le contempler. Allez parler à Torun, notre conservateur. Il vous fournira les conseils spirituels dont vous aurez besoin, et vous expliquera où trouver le masque. Lorsque votre œuvre sera achevée, rapportez-moi le masque. Bonne chance. Et savourez la paix que procure l'obédience au maître. Euh, cool. Mais c'est pas le masque qu'a... Machin sur la tête, maintenant ? Je sais pas. Mon Torun. Eh bien, eh bien. Je m'attendais pas à la visite d'un initié. Mais vous êtes le bienvenu, si vous voulez discuter un peu. Je suis Torun, dévoué serviteur du maître et élève de Révan. Que puis-je pour vous ? Euh... Aidez-moi à trouver quelque chose. Je cherche le masque de Dark Révan. On m'a dit que vous pouviez m'aider. Ah, c'est Ladra qui vous envoie. Elle voudrait que je me charge du rituel pour vous préparer au contact avec le masque de Révan. Une cérémonie inutile. Ladra est dévouée au Révanite. Mais elle est également obsédée par ce masque. Elle dit qu'il lui parle parfois. Ladra voudrait que ce masque représente tout ce que Révan a jamais... C'est tout le parent dans sa tête. Mais il n'était pas qu'un Sith. Avant de renaître, il fut à la fois Sith et Jedi. Elle est cinglée. Mon entretien avec Ladra m'a permis de comprendre qu'elle a perdu la raison. Je suis content que vous l'ayez remarqué. La frontière est étroite entre l'adoration et l'obsession maladive. Je partage tout à fait. On a envie de chercher des réponses dans des objets matériels. Ladra se servira du masque pour enseigner que Révan n'était qu'un être de ténèbres. Je ne veux pas que ce masque devienne le seul point de focalisation de notre ordre. Apportez-le-moi. Je le mettrai à l'abri aux côtés d'autres érudits qui partagent mes opinions. Ladra, qu'est-ce que j'y gagne, on s'en fout. Je vois ce que vous êtes en train de faire, mais Ladra ne serait pas contente. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de me mettre à dos un Sith de lignée pure. Elle n'aura pas besoin d'être informée de notre entente mutuelle. Ladra a dû vous promettre une superbe récompense en échange du masque. Je ne saurais pas l'égaler, mais je peux vous promettre que votre initiation continuera sans accroc. Vous m'aiderez à préserver le véritable Révan ? Ou vous laisserez Ladra jeter une ombre sur son héritage à l'aide d'une relique Sith ? Elle se trompe. Et il a raison. Il est à la fois Sith, à la fois Jedi. Donc, il n'est pas... Il n'est pas que Sith. La vérité sur l'histoire de Révan doit être préservée. Merci. Vous avez pris la bonne décision. Inutile de vous recommander la prudence, mais... Que la force soit avec vous. Puisse-t-elle vous grandir et vous guider en retour ? Bon, on est reparti pour le... Pour le... Oh putain, il est toujours dans le même complexe. Les mecs, ils vont devenir fous à force de me voir venir. Station véhicule ouverte. Passer un excellent séjour. Ils vont en avoir marre à un moment que je vienne. Ah, j'aimerais peut-être dire salut à la mer. On va aussi que j'aille en Cantina. Oh, ça attendra. On repassera certainement par Cass City. Je ne sais pas ce qu'il a récupéré, mais je le voulais bien. Il a l'air cool. Bon, bah désolé les mecs, c'est la troisième fois que je viens. Si j'avais su, j'aurais tout fait en un coup, mais... Bon, a priori, le jeu ne veut pas. Bon, plutôt, je ne fais pas dans le bon sens pour le jeu. Donc... Bon, bah, me revoilà. Désolé de vous tuer, encore. Ah, il y a un mec qui a fait le ménage. Pas plus mal, hein. Ça nous permet d'avancer tout droit. Ah oui, quand je dis qu'il a fait le ménage, nous font ton comble. Soit il forme pour le succès, soit... Ah oui, il nettoie juste la zone pour se faire caisse, mais... Ah, c'est assez loin. À la limite, ils peuvent me prendre pour un spire de gratin, non ? Marche aussi. Ok, il n'y a personne. Bizarre. Bon, bah, bête. On va revoir la mer. Je crois qu'en passant au milieu, ça passait, hein. C'est ça, ça passe. Où est-ce qu'il est ? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais retourner sur la map. Il est là-bas. Moi, je veux revoir la mer. Juste voir si ça fonctionne. Peut-être qu'elle peut me donner le masque. Ça serait cool. Je pensais pouvoir utiliser mes charmes pour avoir le masque tranquillement. On va croire que c'est pas possible. Bon, du coup, on va aller le chercher. Mais bon, il faudra quand même verrouiller un petit peu votre base, parce que franchement, n'importe qui rentre dedans. Je l'ai vu un peu tard. Je crois que tu es mon bouclier, moi. Par exemple, ça, je peux pas, c'est un coffre, et pourtant, je peux pas l'utiliser. Bizarre. Ok. Ah oui, j'imagine, pour toi, oui. Si tu veux prendre un truc, vas-y. Pas un qui loot ? Non. Non, ils ont pas l'air. Non, ils ont pas l'air. Sous-titrage ST' 501 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 C'est fait Sous-titrage ST' 501 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 Il est juste, c'est pas grave. Non j'avais pas d'abonnement mais c'est pas grave. Du coup voilà, et le reste on l'ouvrira, on l'ouvrira en étend la forteresse comme ça on met tout dans le casier. A de stockage, comme ça on est tranquille. Cette action d'Erevan, Neet, est vraiment intéressante. Il y a une philosophie intéressante, qui correspond à celle du personnage donc au final je pense que je vais y rejoindre parce que j'y travaillais pas. Ainsi vous avez terminé votre pèlerinage. Pas mal. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça ne me regarde pas. Mais le cercle intérieur approuve votre initiation. C'est fréquent. Ça arrive souvent que des initiés échouent. Franchement, si vous parvenez à survivre au pèlerinage, c'est que vous êtes probablement un initié digne de ce nom. Mais beaucoup d'initiés n'y survivent pas. Vous avez fait du bon travail. A présent vous allez devoir trouver quelqu'un d'autre pour passer à l'étape suivante de votre voyage. Merci. Cette aide m'a été précieuse. Bonne chance. Chaque pas vous rapproche un peu plus du maître. Merci. Parlez Hatzun. Où est-ce qu'il est ? Il n'y a pas. Hop. Hatzun, j'ai fini. Bien. Vous vous en êtes plutôt bien sorti, non ? J'ai eu vent de vos progrès et de vos épreuves. Votre initiation n'a pas été chose aisée. Mais vous avez relevé le défi avec brio et démontré que vous étiez capable d'emprunter le chemin de Révan. À présent, vous allez pouvoir participer au rituel final. C'est un honneur. C'est une belle occasion. Le maître vous donnera vos dernières leçons, puis vous serez accepté en tant que membre à part entière de l'ordre de Révan. C'est un grand privilège. Le maître ne se montra personne en dehors de notre ordre. On ne le regretterait pas. Je vous promets que je n'abuserai pas de votre confiance. Vous pouvez aller rencontrer le maître dans sa chambre. Il vous attend. Écoutez-le. Obéissez-lui. À travers le maître, vous serez initié à la voie de Révan. Merci. Ils ne sont pas top. On va voir si elles vont à Beth. Beth, elles ont 92 plus 16 plus 14. 92 plus... Ah, c'est quand même un bon. Alors, le maître... Maître, il est... Un grand temple. Ah oui, le truc holographique. Vous êtes mort, puis vous êtes né à nouveau. Présentez-vous devant moi à présent. Vous qui avez repris contact avec le passé révolu. Présentez-vous devant moi à présent. Vous qui avez fait preuve de puissance et de sagesse envers mes fidèles. Contemplez le visage du maître de l'ordre de Révan. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne comprends pas. Ici s'achève votre initiation et commence votre véritable voyage. Vous marcherez désormais à jamais sur les pas de Révan. Les ennemis de l'ordre vous forceront à œuvrer dans l'ombre. Mais nous préserverons vos secrets, comme vous préserverez les nôtres. Le temps des subterfuges est révolu. Reconnaissez-moi pour ce que je suis. Vous êtes le maître ? Je pensais que le maître était un homme. Cette ruse fonctionne parfaitement. De plus, cela semblait approprié. Le sexe de Révan n'est pas clairement déterminé dans les archives dont nous disposons. Pardonnez-moi de vous avoir trompé, et pour ne pas vous avoir rencontré plus tôt. Mais vous savez, je pense, à quel point le Conseil Noir désire ma mort. L'Ordre de Révan menace tout ce que chérit le Conseil Noir. Qu'y a-t-il de si dangereux ? Euh... Quel est le but de tout cela ? Quel est le but ? Pourquoi avez-vous fondé cet ordre ? J'ai été exposé au mystère de Révan sur Corriban, quand je suis devenue un Sith. Cela m'a entraîné sur une bien terrible voie. Révan est venu sur Dromun Cas après sa Renaissance. Certains pensent que Révan est mort par la main de l'Empereur, mais ce n'est pas mon opinion. Je crois que Révan a vaincu l'Empereur, et qu'il occupe secrètement son trône depuis près de trois siècles. En dehors de notre ordre, seul le Conseil Noir connaît la vérité. C'est complètement dingue. Je suis d'accord avec la troisième, mais... Oh... Est-ce que tu en es sûr ? Vous pensez vraiment que Révan a pu prendre la place de l'Empereur ? Je le pense. C'est la seule solution pour que les pièces du puzzle s'assemblent. J'ai eu vent de rumeurs au sein de la citadelle. Depuis des décennies, l'Empereur vit en reclus. Le Conseil Noir n'a plus aucun contact avec lui. La seule explication est la suivante. Le Conseil Noir a trahi son chef et emprisonné l'Empereur Révan afin de prendre le pouvoir. Il cherche à nous faire taire parce que nous sommes au courant. On ne peut pas les laisser s'en tirer comme ça. Non, mais libérer l'Empereur prendra cependant de nombreuses années. Et j'aurai d'abord besoin de votre aide pour régler un autre problème. Mes agents m'ont indiqué que vous aviez rencontré un Sith nommé Sandor. Un homme qui cherche à détruire les Révanites. Mettez un terme à cette menace. Allez voir Sandor et dites-lui que vous avez rencontré le chef des Révanites. Dites-lui que le chef est son propre maître, Dark Charnus. Est-ce que ça fonctionnera ? Il va pas être débile. Pourquoi est-ce qu'il me croirait ? J'ai obtenu cette amulette Sith par Charnus. Donnez-la à Sandor. Il pensera que vous l'avez volé à son maître au cours de votre séjour parmi les Révanites. Ils se retourneront l'un contre l'autre. Lorsque ce sera fait, cependant, lorsque vous aurez parlé à Sandor, vous ne pourrez pas revenir ici. Hein ? Pourquoi ? Mais je croyais que je faisais partie de l'ordre. Sandor ne devra jamais soupçonner votre véritable allégeance. Vous devrez être votre seul guide sur le chemin de Révan. Le chemin du pouvoir. Le chemin ni Jedi ni Sith. Que la force soit avec vous. Puisse-t-elle vous grandir. Ok. Bon, ben... On va faire ça. Mais je suis un peu déçu. Moi, je mets bien les Révanites. Pourquoi j'ai plus droit ? Euh... Mon speeder, il est là. Bienvenue. Veuillez choisir un itinéraire disponible. Oh, moi au mur. N'empêche qu'on leur a fait beaucoup, hein, cet aller-retour dans cet épisode. Mais alors si Révan, c'est l'enfreur. Oh, ce twist ! Oh, si c'est ça, c'est un twist phénoménal. Le maître du sabre laser est de retour. Vous avez dû faire un farouche effort de volonté pour éviter de tuer les Révanites avant qu'ils ne vous aient livré leurs secrets. À présent, dites-moi. Avez-vous trouvé ce que nous cherchions ? Avez-vous vu le visage de leur chef ? Oui, c'est ton... C'est ton maître. C'était un homme. Je n'ai pas réussi à obtenir son nom, mais il portait une sorte d'amulette. Ah... Ce sera peut-être suffisant. Le symbole d'un rang, d'une affiliation, ou... Ceci. Je connais cette amulette. Comment l'avez-vous obtenu ? On appelle ça de la diplomatie. Ce quoi ? Ce... ...mène dans lequel j'excelle. Je peux faire preuve d'une grande persuasion. Il s'agit de l'amulette de mon maître Dark Charnus. Voler à l'ordre de Révan. Ne parlez de ça à personne. Je vais régler ceci avec mon maître par moi-même. Comme vous voudrez. Ah, vous devez le tuer. Ah... Votre maître est un traître, et il mérite la mort. Il n'y a pas d'autre alternative. Sans doute. Mais tout châtiment se doit d'être rapide et discret. Et vous ne serez pas impliqué. Tenez. Voici votre paiement provenant de mes propres fonds. C'est tout ce que je peux vous offrir sans attirer l'attention de Dark Charnus. À présent, partez. Nous ne pouvons pas prendre le risque d'être vus ensemble. Et puis, j'ai beaucoup à faire. Bon courage. Tous mes voeux de réussite. Vous avez fait du bon travail. Partez à présent. Et méfiez-vous de Charnus. Révanite. Euh... Oui, bon, ça c'est un codex qui résume tout ce qu'on a fait. Donc voilà. Voilà, voilà. Tac, tac. Du coup... Ah d'accord. X, ça fait ça. Je me suis planté en appuyant, mais... Oui, il est largement mieux. Ah non. Non, 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 non. Hors de question, j'ai peut-être... Je suis débile avec ça. Non, c'est... C'est pourri. Euh, Beth. Tu veux mettre ça? Montre ta tête. À la limite. Allez, allez, Mitvet. Tu peux le garder. Mais euh... Mais euh... Je porte pas ça. J'étais deux glands avec ça. Euh... Cass City. On va finir l'épisode sur la conversation que je dois avoir avec Beth, la cantina. Donc... Et puis euh... Ce sera l'épisode 11 qui se terminera sur cette longue série de missions. Euh... Révanite. Intéressante. Intéressante. Euh... Intéressante pour le personnage. Intéressante pour... Pour l'évolution. Intéressante aussi pour les objectifs. Et... Peut-être un... Un twist phénoménal de se dire que Révan a battu l'Empereur et qu'il est l'Empereur depuis 3 siècles. Il y a de la circulation aujourd'hui. Euh... Je crois que la cantina est sur la gauche. C'est que je me rappelle où on était euh... Quand on a rencontré le contact. Dark Mimolet. Sérieusement. Ouais. Du coup, je peux te parler. Vous savez... J'étais esclave quand j'étais petite. Avant d'être libérée. La boucle est bouclée, j'imagine. Parle-moi de ça. Beaucoup des tiens naissent esclaves. C'est ce qui t'est arrivé ? Pas loin. Ma mère, ma sœur et moi, on a été attrapés quand j'étais petite. Je me souviens pas bien. On a travaillé dans les mines de Railot. Puis ils nous ont séparés. J'ai été vendue à un rhodien, puis à un hut. Et à une sorte de chose à Trois-Eyeux. T'avais quel âge ? Tout ça alors que tu étais qu'une enfant. Ouais. J'avais 7 ou 8 ans quand je me suis retrouvée chez Trois-Eyeux. En tout cas, je pense que quand on commence à se sentir chez soi sur un vaisseau-site, c'est qu'il est temps de se poser. C'est bien d'avoir un point d'attache. J'ai une idée raisonnable. Tu as appris à t'adapter. C'est une bonne chose. C'est déjà pas mal, hein ? Merci pour le bavardage. De rien. Avant d'être libre. Bon. Je vous suis. Bon bah du coup... Voilà. Et bien sur ce... Sur cette petite anecdote sur la vie de Vette. On conclut cet épisode. Très riche en informations. Qui nous aura permis de faire un pan de l'histoire. Puisque c'était des missions violettes. Et la prochaine fois, dans le prochain épisode, on s'occupera de la mission faite par... Donnay plutôt par Dark Paras. Et d'aller trouver le Dévastateur dans le Temple Noir. Sur ce, moi je vous dis bonne soirée à tous. Et à la prochaine !